Mais dans ton rêve, tu vois les choses bizarres, telles que tu te retournes au village, telles que tu vois, n'est-ce pas, c'est aussi la pauvreté. Quand vous dormez, vous voyez en ayon, c'est très grave. Quand vous dormez, vous avez l'impression que vous vous venez comme un oiseau, c'est encore très grave. Quand vous dormez, quand vous avez l'impression que vous mangez un rêve, c'est encore très grave. Et tu es même chrétien, tu viens de prier, Marie-Denis vient de violer, on l'appelle Marie-Esprit, qui vient de violer, ou l'autre que ces femmes qui vient de violer. Moi, c'est les choses que je ne vois jamais dans mon rêve. Amen. Parce que la Bible dit, je me couche, je me endors en paix, car toi, il te nette, me donna la sécurité dans ma gueule. Le sauvetard de la Seigneur, je me couche, je me endors en paix, car toi, il te nette, me donna la sécurité dans ma gueule. Le sauvetard de la Seigneur, il va être en paix quand tu dors. L'ange de la Seigneur, quand vous le suivez, tout ce qui crête, il y a les arraches du danger. Amen. Tu es chrétien, tu es chrétien, tu es prie, et puis tu as l'impression que dans ton rêve, il y a des choses bizarres. Ça veut dire qu'il n'a pas pour de séparer de cette chose. Parce que c'est un chose qui n'a pas été placé toi. Or, quand on vient à Jésus-Christ, on vient à Jésus-Christ pour c'était comme je disais tout à l'heure. Oui, on le soit, on a cru en Jésus, nous donnent le salut gratuitement. N'est-ce qu'il nous donne dans le lit des vies ? Mais est-ce qu'il a un conseil à la délivrance ? Quand vous venez là, le salut là, ce n'est pas un conseil de vous dans le genre. Dès que vous priez en Jésus, j'avais le salut. C'est fini, c'est écrit. Maintenant, il y a une étape très importante, c'est l'autre délivrance. Ça veut dire quoi ? Il faut être défait de certaines choses. Tu as été fait sur ta vie. Souvent, ce n'est pas toi, ça ne fait pas de toi. Mais tu es irrité de ça. Peut-être que dans la famille, les gens ne se marient pas, toi, tu n'es pas marié. Tu consens que la même chose, bien que tu sois chrétien, ça veut dire que tu as besoin d'être délivré. Tu vas à l'église, mais tu as besoin d'être délivré. La famille est pauvre. Une pauvreté sans nom. Et toi, tu viens, oui, elle est pauvreté sans nom. Tu te galères, galères et galères. Et toi, tu es dans l'église. Tu es pauvre. La pauvreté, c'est un grand démon. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Pourquoi quand les présidents, les plans de société, ils luttent contre la pauvreté ? Dans la Bible, dans l'histoire de la vie, il y a deux femmes à cause de la pauvreté, ils ont mangé leurs enfants. La pauvreté fait beaucoup de choses. Or, quand on a Jésus-Christ, l'élément qui nous détruit dans notre vie, c'est la pauvreté. Or, la pauvreté, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est constant dans les besoins. Or, un riche, c'est celui qui est comblé de bien. C'est différent. Parce qu'on a l'or. J'ai envie de manger du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de différence entre toi et le paillet de ta famille. Tu prends la Bible, tu t'attaches foulard, ton émoine, ton émoine, ton émoin de la boule, ton émoin de la mienne, ton émoin de la rue. Tu es un style bizarre. 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 Ok, mais qui va te dire, qui va te dire, Sœur, tu ne pourras pas prendre une chose. Tu es un style bizarre, qui va te dire, Marie-Caro ? Amen. Amen. Toutes ces petits chics, Amen. Tu fais nous fraîche. Alléluia. Amen. Mais c'est important. C'est tout ça là, il faut attirer. C'est tout ça, ce n'est pas pour réfléchir. Mais il faut que quelque chose plaît à quelqu'un. Vous venez de dire, une sœur, il doit te attirer pas quelque chose. Tu es un style bizarre. Parfum, mais il n'y a pas six fois. C'est ça, un jour. bon. Moi aussi, dans le sang de Christ, quand vous voyez, je veux me marier, tu as dit, Marie-Caro ? Tu n'as dit, oui, tu n'as dit, oui, Marie-Caro ? Quand il est derrière, il va voir, il dit, mariage. Alléluia. C'est important. mais il dit, maintenant, c'est bien ici. Non. Tu es quand même chic, bien bros, bien brossé. Je dis, frère, il dit, il dit, mais toi même, comment tu parles à moi, odeur qui sort de ta bouche. Tu es comme ça. Il ne se brosse pas. Je dis, tu seras chez nous, en gros niveau, il y a, je dis, on appelle ça très bref. C'est ici comme ça. Angèle, il y a bécé pour ça. Joli frère, bien. Tu sais, pourquoi te marier pas ? Je ne te choque pas. Souvent, on pense qu'on vous choque, je te dis une vérité. Je ne peux pas être insulté. Quand il rate les dents, on peut les emballer, c'est vrai. Laissez-moi ouvrir la gueule. Son corps a s'écrit. C'est dark. Dark, c'est son corps. Rouge, dark. dans la même sévère. C'est quel seul de nos jours. Tu vas dire, c'est, tu vas te boire comme oui. Il faut t'améliorer comme oui. Moi, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas, on appelle ça tout nous. Boukoumè. 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 Il faut choisir pour boire. C'est quoi ? Adokaflè. Flipperie là-dessus. Il t'empêchique. Mais il a compris après, puis ça va aller. Brosse-toi, c'est quoi ? Ce n'est pas là qui a fait brosse. Ou pas. Il y a des petits trucs comme ça qu'on doit rejoindre autour de nous pour que Dieu puisse nous visiter. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand on a Jésus-Christ, on doit répéter l'image de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement tout ce qu'on pourrait être propre. du coup, c'est la veille, on ne peut pas faire le fait qu'un devais camaraderie de l'eau. Les gens, la nuit, c'est la plus. La nuit, c'est le matin, il y a ça qui a revenu. Il y a des sorciers, des féticheurs. La nuit, c'est la veille. Ils sentent qu'il y a gratin sur le corps. Il y a des choses pour te croire. Dans le Seigneur, et tout ça, Alléluia. Amen. Je vais parler tout à l'heure des points de contact. Vous savez, quand il y a, l'India, il veut vous avoir qui crée des choses. L'association, vous voyez aujourd'hui, c'est une société, c'est une sensibilité. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on rentre ici, les gens sont suppliqués, on dit, « Votable, c'est gratuit. » Je vais là. Tu prends, tout ce qu'il dit, là. C'est à ce qu'il y a. Amen. Et contre tout, par le téléphone, contre tout. Le gars, vous voyez là, pour ta voix, si tu as eu, si tu as longtemps, tu étais dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens le chapitre 4 à partir du verset 27. Éphésiens le chapitre 4 verset 27. Amen. Excusez-moi. Il y a une région dans l'autre village, mais il y en a encore du bord. Excusez-moi. Eux, il porte Kondjou. Je vais vous choquer. Mais elle avait dit, « Mais elle dit, ma mari, il dit, j'ai pas de Kondjou. » Excusez-moi. Je dis, « Mais si ton mari, excusez-moi, j'étais d'oublier de la femme, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Elle est d'oublier de changer le style pour avoir son mari. Elle dit, « Non, je dis, mais si tu dis, non, il va te divorcer. Il n'aime pas ça. Si tu es marié, vous devriez faire plaire à mon mari. Oui. Elle me l'a dit dans mon bureau. Je dis, « Mais il n'aime pas. Et pourquoi tu veux ? » Tu t'appuies là, c'est par rapport à qui ? C'est par rapport à tes soeurs. Je dis, « C'est ton mari ou ce que vous compérez ? » C'est mon mari. Vous avez déjà eu deux enfants. Il a supporté du cas deux. Même moi, il passe des besoins. Il dit, « Il n'aime pas. » Il faut changer. C'est tellement simple. Et quand il a changé, le monsieur est réunis dans la maison propre. C'est pas des prières. Il est sorti dans la maison. Il y a des petites choses comme ça sur lesquelles on donne des conseils au monde. Et puis ça aide. Moi, je suis là pour ça. Je suis conseil. Amen. Allons-y. C'est comme ça je suis souvent. Pourquoi? Renoncer aux mensonges. Comme les zoulous, ceux qui font les zoulous. Allons-y. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je suis ici, s'il vous plaît. Pourquoi ça vous distrait? Il ne faut pas vous distrait. Je vais vous expliquer ma chose. Renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, n'empêchez point que le soleil ne se bouge pas sur votre colère et ne dormez pas avec ne donnez pas accès au diable. Alléluia! Amen! Amen! Ne donnez pas accès au diable. Alléluia! Amen! Ne donnez pas accès au diable. Alléluia! Amen! La parole est à la maison. C'est-à-dire, il ne faut pas donner la possibilité au diable d'avoir accès à ta vie. C'est pour ça que c'est vraiment important le discernement. Pourquoi? Parce que quand vous lisez un peu dans le pierre, dans le pierre, allons-y, dans le pierre du chapitre 5. Allons-y dans le chapitre 5. Votre adversaire, le diable, il dit soyez soif et veillis. C'est important, il dit soyez soif et veillis. Votre adversaire, le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Amen. Alléluia. Ça veut dire que la vie ne donne pas accès au diable pour ne pas permettre qu'il est là. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. C'est important. Pourquoi? Parce que le diable rôde. Il dit de veiller. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Le discernement c'est important. Pour que le diable puisse avoir ah il m'a détruit c'est qu'il y a longtemps il déguéter. Il y a longtemps qu'il y a pas vie. Donc vraiment avoir le discernement. Aujourd'hui comment les gens travaillent les mystiques comme ils travaillent pour détruire les finances je vous explique. Pour commencer à rentrer pour vous avoir d'abord va créer une chambre d'amitié. Or aujourd'hui les plus grands mystiques les lunaires les marchands ils travaillent beaucoup avec les cartes des visites. Vous n'avez pas les mots les cartes des visites vous voyez là les gens peuvent travailler ça ils travaillent ça pour contre vos finances ça veut dire quoi ils rentrent en contact avec toi et puis dire ah tu es ma carte des visites Or à partir de cette carte des visites là ils rentrent en contact avec toute ta vie tout ton argent vous allez me dire comment faire si tu as une carte des visites si tu dois faire la chose est tellement simple c'est de prendre un carnet c'est-à-dire agenda tu as l'agenda et puis tu peux compliquer son adresse tu te débarrasses de ça parce que les grands mystiques vous voyez là dès qu'ils ont la carte les cartes des visites qu'ils vous donnent les cartes des visites ils sont en contact avec vos finances je laisse pas te dire ça c'est le travail l'agenda n'existe pas il prend en partie des cartes des visites tu as l'impression que ton argent disparaît ton argent tu comprends pas tu n'as pas dépensé ton argent t'as des parties or il y a eu un point de contact entre ton argent et quelque chose et qui attend de gérer tout ton argent on dit amen on dit amen donc toutefois avoir le discernement on te donne cas des visites c'est vrai on peut prier au nom de je suis mais tu prends moi je garde pas les cas des visites j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris qu'à partir à partir des cas des visites on peut déjà contrôler même que tu es en ce moment on peut contrôler tes finances amen et tant que même l'argent fais attention la personne pas béni non 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 on a peur de demander donne moi un peu d'argent or à partir de l'argent pour que parce que ton empreinte digitale est sur ton argent à partir de l'argent on peut déjà commencer avec de toutes tes finances sans prendre t'attendre ça va te gâtir tout ton argent alléluia c'est ça quand vous voulez donner l'argent à quelqu'un si la personne insiste passez par une personne interdite elle va insister insisté et tous ceux qui sont ainsi elle a convié tu as donné si elle demande il faut donner 10 euros puis tu as envoyé quelqu'un or dans la seule personne c'est fini son pouvoir est neutralisé il était plus bien le diable est tout et encore le diable vous l'avez entendu l'entendez c'est la finance qu'on va s'attaquer parce que l'agent c'est un pouvoir c'est un pouvoir une fois tant plus l'agent c'est un pouvoir tout peut arriver quand tu n'as pas d'argent tout et c'est l'agent on commence à attaquer donc c'est ça ils vont commencer à attaquer tes finances ils vont te demander fais-tu argent fais-tu quelque chose une fois que tu as donné c'est fini ils vont commencer à contrôler ton argent donc soyez très prudents Amen le 3 élément pour t'embouter c'est la nourriture c'est pour ça que moi je ne mange pas la nourriture de tout le monde ah oui on peut t'embouter pour t'embouter la nourriture les aveux qu'on entend toujours les enfants pour les gens c'est dans la nourriture on peut t'embouter dans la nourriture c'est pour ça qu'on va demander le repas de quelqu'un il peut le connaître c'est seulement quand quelqu'un m'a mis des gens en vent et puis là il a réservé un plat dans le restaurant il mange tout ça pourquoi ? j'ai voulu la vérité parce que Jésus dit soyez prudents il dit soyez prudents comme les serpents or le diable si tu n'as pas eu mystiquement il va fermer d'abord ton corps il y a des stratégies du diable si tu n'as pas eu ton arbre il va mettre quelque chose dans un aliment c'est-à-dire la nourriture quand tu manges ça fermer ton corps une fois le corps a failli on peut prendre ton arbre vous avez fait très attention vous qui mangez partout attention alléluia vous pouvez vous engouter de la nourriture vous êtes très très prudent à partir de la nourriture vous pouvez vous engouer alléluia alléluia ou bien la personne vient carrément elle est qui s'est lié avec toi et tu as l'impression que la personne elle a chaudé pour tes habits attention la personne fait des fois pour elle dit comment les camarades c'est-à-dire qu'il porte tes habits elle a envie de porter tes habits ça c'est très dangereux la matière de santé or au travers de tes habits on peut facilement t'avoir pourquoi les gens les marabouts vous demandent vends moi la vie qu'elle a déjà porté si ton corps a déjà touché la tailleur dedans ton âme on peut prendre ton âme si tu vois une dame d'une soeur ou un camarade qui vient chez toi à la maison et puis elle a oublié les portées des habits il faut faire comment ça t'attends tu vas voir que tu es un des fréquents des deux jours on commence à disparaître c'est parce qu'on n'est pas prudent que le diable vous joue c'est ça que la vie est veillée car le diable votre réglé c'est le diable au rôle Amen Alléluia on ne connaissait pas une personne qui va te donner dans le même il y a la personne elle est au camarade dans le camarade elle est au même il y a un vous mais c'est un danger soyez prudent Amen soyez prudent c'est pas une époque qui marche oh si tu marche tu marche avec quelqu'un qui ne maîtrise pas la personne t'es détruit il faut savoir il faut être convaincu que sur le plan scriptuel la personne elle la crée de Dieu elle pour apprendre il fait quelque chose sinon elle va te détruire alors les gens viennent quand on a dans ta vie le diable vient il fait un effort parce qu'il a mis quelque chose et il voit quelque chose c'est parce qu'il a mis quelque chose qu'il veut détruire cette chose le tamis elle prend tes habits je suis allé prendre dans un village une dame une dame qui gâtait mariée des gens quand les gens viennent au village non donne-moi la vie qu'elle prend la bile elle gâte ça ton mariage elle te dit à la vie qu'il te boit de bile quand tu donnes ça la dame elle va elle gâte le foyer donc elle a ramené pas mal de fois comme ça les gens au village c'est très intéressant Amen le travail de quelque chose c'est quand même point de contact à partir de la chose les gens acceptent directement ta vie ils peuvent même détruire toute ta vie c'est pour ça qu'il faut être très prudent Amen moi depuis je suis dans cette histoire de sorcellerie je suis devenu très très prudent non c'est très prudent donc je suis souverain c'est tout quand tu n'es pas prudent tu meurs vie vous voyez aujourd'hui dans le monde ce qui contrôle le monde c'est les gens très vigilants les Etats-Unis c'est des milliards de dollars humains dans le service de l'enseignement je viens de découvrir tout à l'heure les gens viennent de jouer quelque chose la phrase me vient de dire c'est ça tu as quelle information pour ma chère une personne n'aie pas de formation c'est la personne on ne sait pas ce que la personne est vous laissez comme ça aujourd'hui même pour rentrer dans un pays les gens te scannent ils cherchent à savoir qui est celui qui est rentré dans le pays qu'est-ce qu'il fait ses intentions parce qu'on ne le maîtrise pas tu fais un danger de la nation mais vous laissez laissez aller si vous laissez aller la guerre dans nos pays on laisse tout le monde on laisse tout le monde on a un exemple comme ça les gens se retrouvent dans le monde c'est ça vous voyez très prudente Amen s'il est ma chérie une bonne convaincue qu'il a un mois qu'on est vraiment amis on est liés sinon il est capable de me détruire or si je ne le maîtrise pas je ne dois pas me confier à lui or si je ne le maîtrise pas parce qu'il doit le maîtriser or généralement cette personne n'est bon jamais vouloir c'est qu'on peut à toi et il veut avoir des informations sur toi mais quand tu te demanderais de pas de dire la chose comment ça te méfie Amen comment ça te méfie Judas il maîtrisait Jésus c'est pour ça qu'il a eu Jésus les gens ne maîtrisaient pas Jésus ils savaient qu'il y a telle heure on pouvait avoir Jésus là à Jesmane ça fait mal vous avez l'habitude d'aller prier à Jésus et ça va soit les mêmes managés il a laissé le moi je peux vous livrer Jésus si vous ne maîtrisez pas c'est tant qu'ils vont vous livrer ça y est très prudent oui parce qu'aujourd'hui là le problème c'est la sourcilier or la définition de la sourcilier c'est le lanceur de sort celui qui lance un sort il fera tout bout du déduce quand vous marchez avec quelqu'un vous devez vous rassurer qu'après toi qu'est-ce qu'il dit de toi aux gens ça c'est un élément il faut que vous commencez à savoir quel n'est pas toi qu'est-ce qu'il rencontre aux gens parce que Jésus a dit aux gens Jésus a dit qu'est-ce que les gens disent de moi il a cherché à savoir on dit non tu es un baptiste on dit non je suis là et puis Pierre a dit que le fils de dieu il a cherché à savoir ce que les gens disaient de lui elles sont avec un saisie tu as écrit qu'est-ce qu'il rencontre est-ce qu'il partage pas tes sécrits aux gens or dans un pays on appelle ce qu'on appelle sécrits d'état or il viendra ça pour l'information le point de compte c'est justement pour avoir des choses et maîtriser Amen ce serait que quand vous ne maîtriser pas quelqu'un il ne parlait pas trop la personne pourquoi Satan et Adam à Eve elle a laissé parler trop quand vous démarrez la causerie qu'est-ce qu'il ne maîtrisse pas tu tu es c'est tu là Satan n'est pas la voir il a commencé à discuter de quelqu'un qui maîtrisse pas il a eu Amen quand vous abordez le sujet vous parlez de quelqu'un et la personne commence à parler d'une personne fermez vos bouches quittez là est-ce qu'on m'a bien saisi ? est-ce qu'on m'a bien saisi ? non je savais ça mais je n'ai pas voulu te dire j'es sorcier j'es sorcier j'es sorcier j'es sorcier quand on parle mal de moi tu dois venir me dire tu dois venir me dire telle personne n'a pas parlé mal de toi c'est parce que vous n'êtes pas prudent si les gens ne parlent pas loin ils sont là ils sont à côté de vous le diagorole vous tournez comme un biologiste pour vous détrôner pour vous détruire pour vous détruire j'ai à savoir quel travail tu fais est-ce que tu as vu tes papiers qu'on appelle votre bâtié là ? statut de HF quand il attend une barrière je suis choqué mais c'est comme ça oui c'est choquant personne n'a pas commis sur le pays quand il dit une barrière qui est réfugié je suis choqué on pense que ça n'arrive qu'aux autres ça n'arrive pas qu'aux autres on a vu les libérés à côté de nous alors nous en jouons dedans on a les réfugiés je suis choquée 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 mais c'est comme ça vous savez quand on a ça il y a quelque chose de derrière on va au Canada on me dit des petits dollars oh il y a des dents qui sont là dedans depuis longtemps ils n'ont pas eu ça pourquoi tu as venu parler de ça ? t'as pas de te faire sorcellerie dedans ? humm ça t'es juste parce que tu vois là tu y as ta récite humm toi êtes a tout cas là va faire mal ici un récite il sait où est-ce que tu fais la nuit ? il sait même comment tu fais la nuit ma chérie une bonne nouvelle elle a sa mauvaise nouvelle hein on a eu mes papiers c'est fini dans la discrétion l'importante au moins discret souvent les questions qu'est-ce que moi je l'ai compris non j'ai compris beaucoup de choses et surtout des clients qui ont compris beaucoup de choses je ne pouvais pas comprendre comment les sorciers arrivent à voir les gens ça n'a pas d'une information je n'ai pas compris beaucoup de choses c'est parce qu'ils sont pas vigilants ils sont là ils creusent par moments il y a des petits sons qui s'ouvrent en peur et pensent et dit non pourquoi il a douté de lui ah ah mon dieu entendre ouvrir notre esprit j'avais ce qu'on a nécessité l'honneur à la maison on avait l'enfant à la maison par la l'honneur mais c'est le seul avant la famille pour les propres en france va nous aider demain c'est le petit lac va démontrer qui a mis le beurre d'avocat à l'honneur j'ai peur d'avocat la tout gâté la bonne dès qu'il arrive tout est gâté comme ça que toi ça s'est dégradé le contact avec les gens je commence à mettre un sens de contact comment ça va le disait non je fais les pages que ça va et ça commence à être bizarre que ça fait si nous rentrons vous arrangent pas on peut avec ça qu'on a bien saisi mais la même en cause avec qui on veut pas venu pour l'étaler ma vie en plus on a l'acheté de ça les contacts ils ont fini ça les contacts il faut le sens c'est fini il peut même aller par les sorciers de ta famille qui peut pas avoir et en tant qu'ont arrêté les sorciers de ta famille ou de détruire les sorciers sont très télés il t'escaline ça vous t'ai quitté par du cap les ondes par ce retour dans ta famille le plus grand sorciers de ta famille qui t'a dit une à l'aise moins légère le plus t'échec attention amène vous mettez le sorciers de ta famille vous mettez quelqu'un dépêché une personne elle vit en cette personne nous avons déjà vu ça vous êtes là que le sorciers de ta famille vit en elle, ta camarade ah oui c'est trop terrible la sorcierie frère c'est trop terrible et tu avec elle or l'esprit la sorcierie est entrée en elle elle n'est pas sorti mais l'esprit veut dire puisque le contact avec toi l'esprit entre on dit satan entra en jida qu'elle a pris le pain on dit satan est entré en jida qu'elle a commencé à te jalouser le sorciers de ta famille va commencer à entrer en l'aise elle est une porte d'ouverture, elle va avoir toutes les informations et puis l'utiliser pour te détruire le jour où saül a commencé à jalouser David on dit un mauvais esprit venant de l'éternel entra en saül quand tu as commencé à parler de tes parfums et tes bijoux un mauvais esprit de la sorcierie de ta famille va entrer en elle Amen Alléluia il faut être convaincu que c'est une soeur convertie il faut être convaincu que c'est un frère converti il faut être convaincu qu'il a la crainte de Dieu sinon c'est un élément dangereux pour ta vie Amen Amen moi je ne peux pas prendre le plus que chez moi non s'il vous plaît non ça non si je fais refaites ne sais pas fais plaisir aux gens Amen et si c'est mon problème si je fais passer ils vont dire que c'est là là tu mets ton taux de terre Amen si tu as un problème qui va venir te sauver c'est le même là qu'ils vont t'écraser oui ils vont dire que ils vont dire que quoi dégage Amen c'est toi tu prends ma fatigue de courir ici c'est toi tu prends ma fatigue ils vont dire que quoi 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 j'ai mes enfants je sécurise ma maison quand j'ai un fléau j'ai aussi un système qui m'en met en place pour je vais tuer le fléau on ne veut pas de sorcellerie le dèvres est au stratège il met des stratégies en place pour nous détruire dans nos maisons il peut avoir un agent pour le contact dans votre maison pour détruire au foyer mais ça fait quoi tu n'aimes pas ma famille Amen c'est avec l'accord est-ce que la personne t'envoie là tu vois le diable partout tu dis tout le monde oui on doit le voir partout Amen on dit il rôde 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 il rôde on dit il rôde on dit il rôde et puis le dèvres a détruit est-ce qu'il peut changer votre identité tu connais quelque chose tu vois là que t'es bien et puis t'envoie la pauvreté ouais tu t'es une femme que t'es bien on peut la nuit on peut changer ça pendant la on appelle la prostitution venez t'implanter ça parfant ta vie maintenant tu étais lève t'as envie d'aller chercher garçon je t'ai envie d'aller chercher quand j'étais à la base de lèvres comment la joie a couché à ça tu t'as conseillé ah oui tu peux te donner cette fille j'ai vu une dame elle a envoyé des bandits contre sa fille pour l'agresser oh d'accord oh d'accord oh d'accord ils ont été décédés coupé sa fille le bras de sa fille mais j'ai pleuré quand j'ai reçu dans le bureau j'ai pleuré j'ai dit mais c'est méchant oh c'était frère du stade qu'on doit tuer sa fille en l'ombre en fidèle on connaît les microbes quand le soleil est affronte là ils te dépassent en pleine journée c'est un esprit à fidèle ils ont marché ils n'ont pas fait la nuit qu'elle t'attrape donc tu m'achètes la fille est qui dans un truc elle rencontre trois gaillards qu'ils ont abordé donne moi le sac ils ont commencé à l'agresser ils l'ont coupé comme ça le sang il fait ses mères une belle fille parce qu'elle va voir le sang du vin c'est braque c'est le solide c'est le solide je ne sais pas qu'il va bien l'accès sur les vingt années pour la fume et la pleureance je les disais c'est qu'ils ne sont pas dans un an non non je n'ai pas pratiquement je ne dis pas non je disais moi je n'ai pas trop parlé j'ai un détecteur non je n'ai pas dit je regarde je dis regarde qu'elle a mené à son père elle a dit non pour que mon papa soit là elle avait son père je lui ai dit je lui ai dit madame on ne va pas aller moi j'ai un problème qui appelle ça elle a regardé je lui ai demandé tu es sorcier ou pas deux minutes de pause madame ça vous lui demande il dit sorcier son mari a regardé il est allé il est là il a tout répondu qui appelle ça c'est moi sa fille mouille ou quoi elle a commencé à s'occuper quand tu m'as dit ça amen la sorcier c'est très dangereux alléluia quand elle s'est élevé elle allait en Italie elle a donné l'esprit d'Ivo Rémi à son fils il est dans le cabaret il boit où il boit cacher sa vie cacher sa vie amen tu es très en passion ou de la sorcerie elle est très prudente tu marches avec qui tu vis avec qui ton COVID là c'est avec qui tu fais ça amen il faut commencer à voir le discernement quand je suis père lui là qu'est-ce qu'il dit de moi est-ce qu'il s'avance dans le sens en haut ces personnes là vous les voyez elles vont marcher les personnes qui ne parlent pas bien de vous elles peuvent pas te défendre elles m'ont dit non je ne l'ai laissé parler sa main comme ça ils sont ensemble ils sont ensemble ils sont ensemble non comme vous voilà vous voyez trop possédé on a envie de vous délivrer les sorciers on fiche on le dit ici faites très attention on devait te donner peut-être pas de guillemets mais à cause de la sorcière les gens même te voient en bizarre la nuit on vient en chiche sur toi diarrhée de sorci sur toi tu n'as plus les papiers tu passes les verres tout le monde odeur de diarrhée sur toi tu ne peux pas avoir papiers amen on est très prudent amen la prudence alléluia c'est important qu'on est prudent on avance c'est ça que jésus a aimé à la vie il dit soyez prudents soyez prudents comme les services le diable est protéi il va chercher forcément s'approcher de toi pour t'avoir or la personne ne t'a jamais aimé j'ai l'estime qu'il a aimé c'est ça j'ai l'estime parce que tu es élégant or il n'y a pas l'amour or quand il n'y a pas l'amour il y a la jalousie qui vient c'est ça c'est ça ça dit bien c'est l'estime c'est pas l'amour il m'approche parce que ça dit bien elle est bien elle parle bien ça va or c'est pas l'amour alors c'est comme ça on est prêt à détruire la personne l'envie oui l'envie je fais très attention la langue à ses propres ça dit quand vous voulez vous attendez parler vous savez déjà elles sont toujours prêts à parler d'autres personnes c'est qu'elle fait devant toi là c'est ce qu'elle fait des retons dans ton dos c'est qu'elle fait entre la présence là c'est qu'elle dit de l'autre là hein c'est qu'elle fait des retons dans ton dos moi je n'ai pas marché les gens qui aiment parler des gens ça m'intéresse pas la vie je cherche je cherche ma vie je sais pourquoi il est venu parler des X ça fait quoi on lui parlait des X il est ça c'est son problème c'est sa vie ça l'intéresse de lui pourquoi j'ai ma vie or quand il parle de lui là c'est que il y a quelque chose il va lui détruire or c'est une forme d'essentiel est-ce qu'on m'a bien saisi ? oui attention